Et salut tout le monde, c'est Enes et on se trouve aujourd'hui pour un tout nouveau speed build et cette fois-ci c'est un speed build que je commence de zéro, pas comme le dernier que j'avais fait qui est le premier que je faisais depuis longtemps. Je vous le mets là-haut si ça vous intéresse. En tout cas je voulais vraiment vous remercier pour les retours que vous lui avez fait pour la réception qu'il a eu ce speed build. J'étais hyper contente de savoir que nombreux d'entre vous étaient très heureux de retrouver ce format de vidéo avec lequel vous aviez découvert ma chaîne ou peut-être juste que vous appréciez tout simplement. Donc bon ça me fait très plaisir et voilà je suis très heureuse de vous retourner dessus. Ça m'a fait choc, j'avoue. J'aimerais revenir juste très rapidement sur quelque chose. Il y a souvent des gens à chaque fois que je fais des speed build qui me disent par contre arrête de dire speed build parce que c'est pas comme ça qu'on dit. J'aimerais quand même vous faire un mini cours de prononciation avant que vous me disiez non mais on dit pas comme ça. En anglais, une construction ça se dit build. Donc forcément une construction accélérée c'est speed build. Et donc en français ça donne speed build. Je vais pas dire speed build parce que ça fait con. Mais voilà c'est la bonne prononciation. Je tenais juste à clarifier ça. Les personnes qui disent speed build, ils le disent mal et ils ont absolument le droit de le dire mal aussi. Et c'est tout ce que je voulais dire. Enfin non c'est pas tout ce que je voulais dire mais je voulais notamment en parler parce que j'aime pas quand vous me dites oui tu te trompes sur quelque chose et quand moi je sais que j'ai raison et que je suis en mode non. En tout cas je voulais aussi revenir sur un retour qui m'a été fait concernant la musique. En tout cas le manque de musique, le fait que je ne mette pas d'audio derrière moi. J'ai testé plusieurs fois sur la chaîne au cours de vidéos qui sont sorties de mettre de la musique en fond. Et je vous avoue qu'à chaque fois j'aime moins le rendu. Je sais pas pourquoi je trouve ça mieux quand il n'y a pas de musique. Je sais pas c'est un peu bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez. Je sais que beaucoup de monde préfère quand il y a une petite mise musique pas très forte en fond etc. Mais la musique elle est toujours jugée pas assez forte ou trop forte selon les préférences de chaque personne. Et en plus de ça moi j'aime bien de temps en temps écouter des podcasts ou des vidéos et mettre ma propre musique en fond. Et du coup avoir deux choses qui jouent en même temps. Et je sais pas je trouve ça assez satisfaisant. Le fait que les gens mettent de la musique derrière des vidéos bah ça empêche ce mode de consommation de deux contenus à la fois. Et du coup bah je sais pas je préfère ne pas mettre de musique. Puis à chaque fois que je re-regarde une vidéo où j'ai mis du son derrière je suis pas hyper convaincue. Je me dis ah ouais je sais pas le son il est pas exactement comme il devrait être. Soit la musique est un peu trop en mode wow ! Soit elle est pas assez et complètement déprimante. Ou alors il y a de la Lofi qui passe bien. Mais en même temps bah il y a des phases un petit peu dans ces musiques où un coup ça commence pas fort du tout donc on entend presque rien. Puis après ça pète et enfin bref du coup je préfère ne pas mettre de musique parce que bah un c'est vachement plus compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps de la trouver. C'est aussi une grande raison. Mais deux bah c'est jamais parfait et c'est jamais bien. Donc quitte à rajouter quelque chose qui va apporter potentiellement un défaut autant ne rien mettre. C'est ma manière de fonctionner. J'espère que ça vous convient aussi. Moi je trouve ça assez agréable de parler sans musique en fond. J'espère que vous aimez m'écouter sans musique en fond. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude dans les commentaires. On va passer rapidement à la construction qu'on est en train de faire maintenant. Il s'agit donc d'une maison qui se trouve à Brichester. Brichester qui est l'extension qui vient avec... Non pas du tout. Qui est la ville qui vient avec l'extension à la fac. Et bah si vous l'aviez manqué, dans le let's play que je fais actuellement, donc le let's play dont je parlais à l'épisode précédent, au speed build pardon précédent, et le let's play qui est en cours tout simplement, on fait une sorte de génération où on a plusieurs générations donc forcément. Et là on va arriver à notre deuxième génération qui est séparée en deux groupes. Et il y a un de ces groupes qui va aller à l'université. Et donc je leur ai créé une maison spéciale. D'après moi c'est une maison pour la fac mais quand même vachement améliorée. C'est une maison pour étudiants avec des gros plus. Parce que bah on va se le dire clairement mais la plupart des étudiants ne pourraient pas se payer la location d'une maison pareille. En tout cas j'ai décidé de leur faire quand même ce genre de maison parce que déjà bah ma famille a quand même les moyens. et ensuite j'avais vraiment envie de me développer dans un espace qui me convienne. J'estime qu'on a eu notre heure de la maison en travaux qu'on avait faite à la génération 1 du challenge, enfin du challenge pardon, du let's play. Et là j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fini, d'un petit peu plus construit pour m'attacher aussi un peu plus au personnage. D'ailleurs vous remarquerez si vous suivez ce let's play que les chambres leur ressemblent beaucoup. C'est à dire que j'ai gardé un peu le même style de chambre que celle qu'ils avaient chez leurs parents. J'imagine qu'ils ont pris quelques meubles même si quand on retournera de temps en temps chez les parents et bien les meubles seront toujours dans leurs chambres respectives. On va faire comme si de rien n'était. En tout cas je suis assez contente de cette maison pour plusieurs raisons. La première c'est parce que le style que je lui ai donné à l'extérieur c'est assez sombre, assez monocorde. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est dans des marrons un peu gris et c'est un peu triste mais je pense que j'ai quand même réussi à donner une âme à la maison même si l'extérieur je ne l'ai pas non plus mis avec énormément de meubles. Le but c'était pas que la maison coûte trop cher non plus. J'ai mis juste une table de ping-pong dehors j'ai mis des petits buissons aussi autour de la maison mais j'imagine quand même que ça reste une location étudiante et que donc forcément les étudiants ils ne vont pas passer leur temps à faire le jardin il ne va pas y avoir un jardin incroyablement beau etc. Donc j'ai essayé de garder ça le plus simple possible. Par contre à l'intérieur j'espère que vous reconnaissez un petit peu le style qu'il pouvait y avoir chez les parents de mes personnages et qui est un petit peu plus personnalisé pour que ça corresponde à Louis et Esteban qui sont les personnages qui vivront dans cette maison. Pour ce qui est de l'intérieur j'ai gardé également ce style donc dans des gris et des marrons. J'ai forcément ajouté un petit peu plus de couleurs mais je sais pas vraiment ça m'a vachement inspiré ces coloris-ci un peu neutres, un petit peu tristous pour essayer d'en tirer quelque chose de sympathique. Normalement je pars plutôt sur des couleurs plus chaudes et puis là je me suis dit bah j'ai envie de changer un peu de faire quelque chose de différent et je trouve que ça donne très bien et que ça retransmet un côté un peu masculin même si je sais pas si on peut dire qu'il y a des décos plus féminines ou plus masculines mais la déco et je sais pas il y a un côté bah ouais en fait c'est ça le mot c'est plus masculin même si comme je le disais ça ne correspond pas du tout au genre mais c'est le mot qui décrit ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses que vous ne verrez pas d'ailleurs dans le speed build parce que je me suis rendu compte en fait en faisant le montage de la vidéo que par exemple la salle de bain avec les murs tout beige bah c'était un peu triste donc j'ai remplacé ça par des carreaux j'ai rajouté un mur d'accentuation dans toutes les pièces aussi un petit peu plus foncées et vraiment je trouve que ça change du tout au tout donc si jamais vous galérez un petit peu avec les coloris des murs dans vos maisons déjà essayez de mettre un peu de carrelage peut-être parfois aussi un peu de bois ou un peu de couleur dans les murs des salles de bain c'est quand même pas mal je trouve que ça apporte quelque chose et ça permet de casser un peu ce côté toujours pareil et aussi je vous conseille fortement de mettre un mur d'accentuation au niveau de la couleur soit si vous voulez rester dans des tons neutres de mettre donc de passer d'une couleur gris marron à une couleur gris marron un peu plus foncée et de la mettre sur quelques murs bah de temps en temps soit de prendre carrément une autre couleur qui va accentuer au niveau du mur et qui va faire bah un mur un mur joli un mur qui apporte quelque chose de sympathique de la personnalité à la pièce et parfois même pour ne pas rester toujours avec les mêmes papiers peints essayez de varier les textures c'est à dire que là vous partez sur un mur en mode peinture puis le second ça va être un mur en mode tapisserie essayez de jouer un petit peu avec ça et vraiment je trouve que ça change tout et pour le coup pour avoir essayé de rester au plus simple possible dans cette maison et de rester un peu dans ce style là bah le fait d'avoir mis juste un mur de couleur je trouve vraiment que ça apporte un cachet de ouf voilà c'était juste la petite parenthèse qui est devenue un peu beaucoup trop longue essayez de vous amuser en tout cas au plus possible avec les papiers peints même si je sais que c'est difficile parce qu'il y en a jamais qui correspondent à ce qu'on veut dans les sims je voulais aussi on passe à un autre sujet revenir sur le fait que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'avoir un petit peu plus les coulisses du let's play notamment par rapport à comment ça se passe et ce que je joue avec les personnages que je ne vous montre pas en let's play et j'ai envie de vous dire oui et non ce que je fais pour ne pas qu'ils grandissent ou que leur vie elle passe pendant que moi je ne suis pas là c'est que je mets très souvent on va dire le vieillissement en pause je fais varier aussi le vieillissement en mode de vie court mode de vie long non le court je le mets jamais c'est vraiment entre le mode de vie normal ou le mode de vie long que j'essaye de varier le plus possible parce que j'ai envie que mon histoire elle dure le temps que je veux et pas que ce soit le jeu qui me l'impose d'ailleurs moi je regrette mais absolument qu'il n'y ait pas l'option de choisir le nombre de jours comme il pouvait y avoir dans les sims 3 oui je reviens à comme il pouvait y avoir dans les sims 3 mais vous allez comprendre en gros on avait des curseurs qui définissaient le nombre de jours de chaque tranche d'âge et on l'a plus dans les sims 4 je trouve que c'est vraiment dommage parce que par exemple si on a envie que les bébés dans n'importe quel mode de vie ils ne durent que 3 jours et puis après petit à petit d'élargir les modes de vie si on n'aime pas les bambins on les fait être moins longs etc je trouve que c'était quand même une option qui n'était pas négligeable et c'est un peu triste qu'elle soit partie en attendant pour simuler ça ce que je fais c'est que je mets en pause le vieillissement ou bien je varie un peu avec les espérances de vie après ça m'arrive aussi de temps en temps de retourner avec l'autre foyer mais j'avoue que quand je suis en train de jouer avec par exemple Ril pour Dans la jungle j'avais pas du tout envie qu'elle passe ses jours de vacances toute seule et que moi je retourne avec la famille au moment où j'ai fait la transition où elle est revenue de vacances et que j'ai dû la refaire emménager là je suis allée voir la petite famille j'ai vu un peu ce qu'elle faisait j'ai fait en sorte d'inscrire les frères à des trimestres à la fac pour qu'ils puissent en valider pendant que moi je ne suis pas là je peux utiliser aussi parfois le MC Command Center qui n'est plus dans mon jeu mais que je réinstalle dès que j'en ai besoin pour faire en sorte que par exemple les frères ils aient un semestre qu'ils soient validés plus facilement et que je puisse comme ça vraiment contrôler la fac parce que je trouve que c'est ce qui manque pour le coup c'est que la fac est beaucoup trop longue dans les Sims et donc avec cette méthode de faire passer les semestres je vais redonner une chance à la fac avec le let's play que je suis en train de faire donc si jamais ça vous intéresse le premier épisode de ce let's play dans le let's play commencera bientôt et du coup vu qu'il y a une particularité à ces épisodes c'est que je fais un machinima plus ou moins au début de chaque épisode bah là j'ai un peu galéré parce qu'on se retrouve avec deux petits mecs et c'est ma voix qui fait le machinima on était sur un journal intime pendant les premiers épisodes et là comment je fais ? je vais pas faire tenir un journal intime à l'un des frères et lui donner ma voix du coup j'ai trouvé une petite ruse pour faire en sorte d'avoir la voix qui puisse passer au début des épisodes sans qu'il y ait de modificateur de voix ne vous inquiétez pas vous verrez la ruse j'espère que ça vous plaira en tout cas je suis assez contente de mon idée je pense pas que ça ait été fait donc j'ai très hâte d'avoir vos retours à ce nu aussi et avant de terminer ce commentari je voulais vous parler un peu de l'emploi du temps de vidéo qui va changer même si je ne voulais jamais partager il y avait un emploi du temps sur la chaîne au niveau des vidéos c'est à dire qu'elle sortait globalement le mercredi et le dimanche je vais un petit peu remanier tout ça et maintenant il y aura 3 vidéos par semaine comme je vous le disais on en aura donc globalement c'est pas sûr que ce soit pareil tout le temps parfois je peux avoir des contre-temps on va donc avoir une vidéo le mardi une vidéo le jeudi et une vidéo le samedi je me dis que ça peut être pas mal pour casser un petit peu le quotidien il y a une vidéo de quasiment tous les youtubers qui sortent le mercredi et le dimanche comme ça ça éparpille un petit peu plus le contenu dans la semaine et vous pouvez le regarder quand vous vous ennuyez et qu'il y a un peu moins de vidéos qui sortent si jamais ça vous intéresse pour ce qui est des streams l'emploi du temps des streams a été un peu modifié aussi même si pareil là les streams c'était le mardi mais à une heure assez variable et le vendredi on va avoir maintenant des streams qui se passent le lundi le mercredi et le vendredi les horaires ne sont pas tout à fait définis mais j'essaierai de mettre à jour toutes les semaines mon emploi du temps de stream de la semaine d'après comme ça si vous avez envie d'assister à un stream un jour sur un certain thème que je fais ce jour-ci bah vous pourrez et sur ce je vous ai tout dit donc moi je vais vous laisser là-dessus la construction sera bien évidemment trouvable dans la galerie avec mon idée NSProduction99 n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner ça fait toujours super plaisir et on se retrouve pour de nouvelles vidéos bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz